Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo que je vais vous présenter avec plaisir puisqu'aujourd'hui nous allons parler du prochain raid de la prochaine extension Renegade qui sortira, je le rappelle, le 4 septembre prochain sur Destiny 2. Donc on a eu quelques informations au sujet de ce raid qui nous ont été divulgués le 5 juin dernier à l'occasion du live stream Twitch de Bungie. Donc on apprend par exemple que ce prochain raid se déroulera dans la Dreaming City, c'est-à-dire la cité des rêves, une nouvelle zone que nous allons découvrir à l'occasion de la prochaine extension. Donc alors en ce qui concerne ce raid, il est décrit par les développeurs eux-mêmes comme un nouveau lieu où nous n'avons jamais été auparavant. Il s'agira d'une destination, je cite, de haut niveau, d'un nouveau genre, une sorte d'ancienne terre des éveillés. On peut donc s'attendre à se retrouver sur la trace du récif ou d'une zone avoisinante au récif et peut-être même d'avoir certaines empreintes de la part des éveillés. On va marcher sur la trace du caveau de verre et du cuirassé qui seront des sortes de jumeaux ou de parents de ce nouveau raid. On peut donc, je l'espère, s'attendre à un raid assez complexe et assez bien travaillé. Alors d'après les propos cités dans le live, nous serons à même d'y affronter 4 boss dont un énorme boss final. On va retrouver également des énigmes, des puzzles à résoudre, des secrets qui se révéleront au fil du temps, au fur et à mesure, et qui nous garantissent une ambiance et une atmosphère qui y seront totalement magiques, bizarres et mystérieuses. De la même manière, l'atmosphère décrite dans ce nouveau raid nous est annoncé comme anarchique, une sorte de monde sauvage hors de contrôle, plein de secrets qui seraient a priori accessibles uniquement lorsque l'on aura terminé la campagne du nouveau DLC. Donc sous-entendu, une nouvelle zone à débloquer, ce serait donc la fameuse cité des rêves. Alors la grande particularité de ce raid, c'est qu'il aura un côté cyclique. Je pense qu'on parle là de repères spatio-temporels, puisque Dale Sheff, qui est design director chez Bungie, nous précise que la cité des rêves découverte le premier jour ne sera plus du tout la même quelques semaines après. On peut donc peut-être décrire ce raid comme une sorte de rêve éveillé. Alors petite parenthèse, j'espère cependant que le concept sera beaucoup mieux exploité que leur précédent système de portail infini, lors du premier DLC. Autre info, on retrouvera également dans ce raid un jump parkour, une multitude de recoins et de passages secrets que l'on devrait, je cite, « assurément manquer » lors de notre première découverte de raids et bien d'autres coffres et secrets encore. Ce qui assure en clair une certaine longévité et une certaine pérennité pour ce prochain raid. Pas d'infos cependant sur la nature de l'ennemi et des boss, même si cela ne me surprendrait pas également que la nouvelle race d'ennemis puisse y trouver sa place, les fameux infâmes et qu'il soit au centre des prochains intérêts. Alors attention, une autre précision et j'insiste bien là-dessus. Je tiens à vous rappeler qu'il ne faut pas faire attention au fameux niveau 600 de puissance requis potentiellement pour ce raid. Une information qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux et qui est tout simplement tirée des différentes données chiffrées que l'on a pu apercevoir dans le live. A ce sujet, je le rappelle, Scott Taylor nous précise que les données chiffrées présentes dans le live n'étaient pas définitives et représentatives du niveau requis pour ce prochain raid, ni même pour cette prochaine extension. Dernière précision, nous n'avons pour le moment aucune information quant à la date de sortie de ce raid. On sait que la prochaine extension sort le mardi 4 septembre. Il est fort possible que ce raid soit disponible dès le vendredi, mais aucune information sûre et garantie par les développeurs à ce sujet. Donc je vous tiendrai là encore informé quant à la date de sortie du nouveau raid et quant à son nom définitif quand nous aurons des informations sûres de la part de Bungie. C'est toutes les informations que nous avons pour le moment au sujet de ce nouveau raid, mais comptez sur moi comme toujours pour vous livrer les infos en temps et en heure si celles-ci nous sont révélées par la suite. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. D'ici là, profitez bien, geekez bien et bonne journée à tous !